Salut les gars c'est KutiseManga et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne où je ne suis encore une fois pas seule et oui donc la première vidéo interview vous a plutôt plu et du coup je me suis dit bah écoute on va faire ça avec plein plein de youtubeurs différents du coup je vous laisse découvrir avec qui j'ai fait cette nouvelle interview du coup pour cette nouvelle interview je suis avec Akira et Kilar de la chaîne Akura Matsuda qui sera bien entendu disponible dans la description si jamais vous voulez aller voir leur chaîne et du coup bah je vous laisse tout de suite avec l'interview déjà merci d'être sur la chaîne puisque c'est la première fois que vous venez du coup sur ma chaîne avant je regardais vos vidéos aussi surtout je vous ai découvert avec les vidéos bazar du manga il me semble vous en avez fait pas mal et du coup bah la première question je pense c'est comment vous vous êtes rencontrés tous les deux ouh grosse question déjà je te laisse répondre ou je la vois bah je vais commencer la réponse que c'est on va dire entre guillemets en deux parties on s'est d'abord rencontrés et connus à l'école quand on était en hôtellerie à Namur est-ce qu'on est belge ? je sais pas si ça va oui oui si oui j'ai noté d'ailleurs il y aura des questions sur la Belgique donc on s'est en gros de base on s'est effectivement rencontrés à l'école donc on était à l'internat ensemble on vivait ensemble tout le temps en fait donc du coup bah on est devenus potes c'est la première partie je raconte l'anecdote qu'on a découverte il y a quelques mois aussi du coup bah oui évidemment ok donc ce qu'on a appris c'est que donc c'est complètement fou mais t'as la même histoire qu'avec ma femme j'en parlerai peut-être après mais en gros on a fait les mêmes stages de vacances ensemble les mêmes années en même temps etc et tout ce qui s'est passé avant l'hôtellerie et l'internat on s'est jamais vu c'est un truc de dingue donc vous vous êtes toujours croisés sans jamais vous rencontrer en fait ouais c'est ça et on s'est vraiment rencontrés on est devenus potes l'année on a fait l'hôtellerie en fait et ça c'est en reparlant de la rencontre avec ma femme que c'est sorti son tapis il y a un mois deux mois deux mois deux mois puisqu'il y a un mois on était le confinement commençait donc ouais c'était il y a deux mois ouais c'est ça donc c'est complètement fou mais exclu total bah au moins comme ça les gens ils vont savoir et comment vous avez décidé de vous lancer sur youtube ? bah c'est ma faute c'est ma chaîne j'ai un thomas qui s'appelle Saga Audio Company, c'est ma chaîne principale et donc je relaie des créations en duo avec l'accord des créateurs style Saga MP3, Fiction 2 donc un peu comme toi j'en ai Albuq et Dominique du Peuple etc donc j'avais déjà cette chaîne là que j'avais lancé en 2012 puisqu'on s'est rencontrés on est devenus potes à partir de septembre 2012 à l'escolaire donc là ça descend et après moi j'ai fait ça dans mon coin, fan de mangas et tout j'ai toujours été et en 2015 à Kermontuda est né et là en fait bah moi j'ai pas le permis voiture et l'équipe m'a toujours suivi déjà demain donc j'avais des tigères équipements à des événements youtube et tout ce que ça et il a toujours été près de moi pour me dépanner pour m'aider tenir la caméra et tout ça parce qu'il n'a pas l'air comme ça mais il y a cinq ans c'était encore pire il était encore pire timide et donc on le voyait pas mais il a toujours été là depuis la première vidéo il a toujours été là il était derrière la caméra et il a venu comme ça il tremblait, ma femme c'est pareil on avait juste un téléphone à la base et il a toujours été là en fait depuis le début je l'ai entraîné là dedans dans les unboxing, dans les trucs que nous faisons au départ alors du coup il s'est fait entraîner, il s'est fait emmener il s'est fait entraîner ouais il a été kidnappé dans le projet et puis maintenant bah ça devient un peu plus pro et tout vous avez plusieurs thèmes sur donc la chaîne Akira Matsuda et vous avez donc les jeux vidéo, les mangas, les figurines est-ce que sur cette chaîne là vous voulez faire d'autres thèmes encore différents ? alors hashtag confinement oui enfin si le confinement n'était pas arrivé ? non justement en fait enfin mis à part le gros projet normalement nous on ne devait pas du tout pendant le confinement en fait on ne devait pas du tout être en Europe, on devait être en Asie en fait, en Corée du Sud et au Japon et sauf que malheureusement bah le projet de Professionnel est un peu plus belle parce qu'on partait avec une boîte de prod on allait tourner là-bas, on développe des vidéos à thèmes, on allait tourner avec d'autres youtubeurs qui habitent en Corée et au Japon et bah malheureusement c'est le même mais ça c'était donc le gros projet qui sortira donc d'ici quelques mois on a l'impression que si je le vois c'est une petite lumière il y a un passion de partir et quoi bah ouais donc ça et bah en gros ça c'est un truc que l'on voulait faire depuis des années parce que je suis parti en Corée avec ma femme pendant un an de mariage on est parti en Corée en fait et je tombe amoureux du pays et donc bah c'est prévu que je fasse découvrir un acte d'art d'office et on m'a bien porté mais voilà mais du coup bah je lui ai envoyé un message il y a 2-3 jours je lui ai envoyé toutes les idées que j'ai eues pour la chaîne 5 ou 7, 5 ou 7, il y a 5 ou 7 qui m'en arriver en plus non les jeux vidéo c'est un peu mon mytho côté entre guillemets parce que là la tête pensante c'est un peu bizarre mais je veux dire il y a moi qui est le plus souvent présent de visu on va dire sur la chaîne après celui qui gère tout quand je suis pas là ou si un truc devrait m'arriver bah c'est bizarre de toute façon mais la chaîne c'est pas que nous deux il y a Zulodo qui fait le gaming il y a Destropper qui fait les voix off on a Greg qui est notre menteur bon malheureusement avec le confinement et il est revenu etc ben là c'est pas possible pour l'instant il y a un qui a mis des côtés et il y a après il y a Total Nicolas qui était la vidéo début et qui a commencé les premières vidéos avec le premier c'est la secondaire et euh... oui vous êtes un petit groupe en vous ouais on est vraiment un groupe et chacun fait son truc Destro c'est le voix off Asu ça dépend il fait de tout il fait de tout je vais critique mon gars il fait le gaming et tout mais il fait tout mais pour l'instant le gaming c'est vraiment de l'unique côté là on a Spyro 2 qui sort dans un épisode tous les 3 jours parce qu'on avait sur Spyro 1 et qu'on s'est dit on va faire le 2 ou le 3 c'est des voix le trou ils ne parlent pas c'est des trucs qui sont de l'unique complètement mais le gaming c'est vrai que c'est mieux c'est mieux en cause si on doit faire du gaming on ferait comme on avait fait je pense avec SAO c'est vraiment des jeux et du manga quoi du manga animé du genre de force des choses comme ça du coup bah comme tu le disais tu as été en Corée donc Kilar il n'a pas été en Corée j'imagine ? pas à ce moment là non bah non c'était que avec ma femme elle quand même hein je veux dire que tu es toujours le premier mais il y a des limites et du coup bah qu'est-ce qui t'a le plus marqué entre l'Europe du coup et la Corée ? tout la plus grosse différence qui t'a sauté aux yeux quand t'es arrivé ? ça fonctionne tout fonctionne tout fonctionne tout fonctionne tout fonctionne c'est propre les gens sont les gens sont coordonnés les gens c'est en fait c'est tout est structuré donc c'est il n'y a pas de retard dans le transport c'est la même chose qu'au Japon sauf que par rapport au Japon il faut le rendre la Corée c'est mieux pour les transports c'est mille fois mieux c'est beaucoup plus simple parce que t'as le Japon je sais pas si t'as déjà été au Japon mais au Japon t'as la carte passe-moi c'est une carte que tu recharges et quand tu rentres au métro ou au Gelsen tu la scans et ça débite ton trajet de sortie quand tu sors ça recalcule tout ce que t'as fait et du coup ça débite sauf que c'est tout nouveau au Japon ça fait genre 3-4 ans que ça existe avant tu devais prendre un ticket pour chaque trajet que tu faisais tu devais calculer toi-même le total du trajet que tu allais faire c'est une horreur et en Corée pas du tout tu prends la carte tu la charges et c'est bon ouais mais je crois que c'est plus cher aussi leur transport là-bas ça coûte plus cher je crois au Japon non c'est moins cher en Corée justement et au Japon c'est plus cher par contre au Japon ouais c'est super cher si tu dois prendre 3 transports pour aller où tu veux ça fonctionne hein c'est très carré et tout ça fonctionne super bien mais c'est cher le Japon est super cher tandis que la Corée tu achètes une carte dans un conbini et que tu recharges tu mets je crois moi 50 balles dessus et franchement j'ai rechargé une seule fois la carte et ça coûte pas cher du tout et cette carte était valable pour le on l'a utilisé dans le bus on l'a utilisé dans le métro et après tout est facile avec les applications surtout depuis combien de temps vous vous intéressez au manga et c'est quoi le premier manga en fait que vous avez découvert ? c'est Kilar qui répond au premier le premier manga que j'ai lu si je me rappelle bien c'était un que j'avais découvert au trafic j'étais heureux c'était Hidugiyo j'ai acheté un tome et après il n'a plus acheté la suite non à quel âge Kilar ? j'avais 8 ans c'était plutôt joli par la suite donc le manga auquel j'ai le plus accroché c'est comme Ricardo le disait tout à l'heure c'était SAO ouais on sait vachement bien SAO moi je suis pour SAO moi j'avais 3 ans quand j'ai découvert mon premier manga c'était Dragon Ball et je lis encore d'ailleurs je vais le montrer petite anecdote j'ai commencé le manga quand j'avais 3 ans en gros ça à l'époque ça coûtait moins cher qu'un livre de coloriage ah oui et on avait pas beaucoup de sous quand j'étais petit et donc quand j'étais petit c'était un livre de coloriage pour moi ah mais du coup ils étaient tout coloriés et ça je les ai rachetés depuis je les ai rachetés petit à petit les Dragon Ball mais ouais voilà et du coup c'est comme ça que vous avez commencé votre collection ouais enfin moi j'ai commencé à 3 ans avec Dragon Ball j'avais un ami japonais quand j'étais petit et Célie qui m'avait apporté One Piece donc c'était en 97 je crois 37 et donc ouais Dragon Ball et puis c'était One Piece que j'ai découvert et du coup pendant le confinement est-ce que vous arrivez quand même à acheter des mangas ou c'est un peu plus compliqué je crois qu'il y a répond je crois qu'il y a répond je crois qu'il y a répond bah bien alors j'ai pu faire une commande grâce à la Fnac Belgique qui ont réussi à envoyer le reste de stock et j'ai pu commencer Salk & Rock comme Youtubeur Lucas TV qui a mis à la table parlie depuis des années donc j'ai craqué ça c'est la seule commande que j'ai pu faire en confinement je fais d'ailleurs une vidéo à chaque manga et tout ce et puis là c'est le moins par contre j'ai 112 mangas bloqués à la douane j'ai donc il n'y a plus de douane mais j'ai des mangas donc j'ai un partenariat avec Basel de Manga qu'on a eu qui est derrière moi et on a un colis qui a été expédié juste le jour avant le confinement et il est bloqué le magasin est fermé et donc on a un colis avec je crois rien que dans ce colis-là il y a quatre mangas qui sont bloqués donc on ne sait pas quand on aura et il y a un autre colis que Basel de Manga ça a été fait et ils n'ont pas pu faire le colis parce qu'ils étaient bloqués on a 112 de bloqués donc on n'arrive plus rien à commander en fait pour l'instant où vos librairies donc je ne sais pas en Belgique est-ce qu'ils font par exemple le retrait de commande directement au magasin ou est-ce qu'ils viennent ils peuvent vous livrer directement ? nous ça interdit il ne faut même pas le droit au drive chez moi ? non on n'a aucune librairie qui est ouverte tout est fermé nous on a l'avantage de pouvoir récupérer en fait on n'a pas le droit de rentrer dans le magasin mais on peut récupérer notre commande à la porte après il y a une petite librairie nous sur Bordeaux qui livre directement à partir de 30 euros d'achat ils livrent dans toute la région non nous il n'y a que Fnac qui fait ça enfin qui se faisait mais il n'y a plus de mangas de ceux si vous connaissez il y a un site qui s'appelle Spirit of Manga eux par contre ils continuent de livrer donc partout durant ce confinement ils livrent partout et c'est que par contre c'est que des mangas d'occasion il y a des vieilles séries Spirit of Manga ? ils vendent des vieilles séries et des fois ils vendent des séries par lot et tout et honnêtement c'est je crois la plateforme la moins chère pour les mangas d'occasion moi je ne connais pas du tout le genre de ta prise sur l'iPhone je ne connaissais pas je suis tombée dessus par hasard et j'ai commandé deux fois et c'était bien les frais de port ils ne sont pas très chers en plus je crois c'est 4 euros j'ai dû payer maximum 3 à 4 euros ouais ok ouais moi chez le joueur aussi déjà il y a page d'accueil Overlord c'est pour toi qui est non je regarderai effectivement parce que là du coup si vous avez besoin de mangas je vous propose une solution ça livre partout allégato apparemment chez vous en Belgique les mangas ils sont bien plus chers qu'en France à votre avis comment ça s'explique ? les taxes ils sont plus taxés on a une plus grosse taxe on a 21% et du coup ça augmente la taxe vous avez quand même à trouver des mangas moins chers genre est-ce que vous avez des petites astuces hormis les sites internet et tout ? en fait nous c'est surtout sur la carte de fil oui vous avez moins 5% un truc comme ça toi t'as la carte de fil et tu es à la FNAC ? non 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 moi je l'ai non en fait attends non moi c'est TIT on a un magasin en Belgique qui s'appelle Slumberland avant c'était deux enseignes c'était TD World et Slumberland c'est deux sociétés qui ont fusionné et ils vendent des mangas, des comics etc et là il y a une carte de fil et tel donc au bout de en fonction de tout ce que t'as acheté après 10 achats je crois t'as un pourcentage donc t'as 5 ou 10% des trucs que t'as acheté en bon d'achat ouais tu récupères un petit peu avec ce système là la carte FNAC c'est moins 5% sur toutes les sorties donc c'est la même chose que FNAC en France c'est juste que nous la carte FNAC quand j'achète un manga neuf avec les 5% je le paye au même prix qu'en France oui c'est comme si j'avais pas de réduction mais je paye le même prix une question qui fâche un peu c'est qui le youtubeur que vous aimez le moins sur le youtube manga il y a la franche hein moi à part nos vidéos de critique manga je regarde pas beaucoup les critiques manga donc euh... après ça peut être figurine ça peut être euh... enfin qui a un rapport avec l'Asie et tout c'est pas spécialement moi c'est pas Akira alors moi c'est pas la... c'est pas la personne c'est du personnage il faut bien faire la nuance entre les deux euh... donc le chef otaku ah mais t'es la deuxième personne à dire chef otaku mais attention que c'est pas que j'aime pas la personne parce que le chef otaku c'est vraiment... enfin moi je le connais pas directement mais euh... j'ai des connaissances de toi et des choses comme ça et c'est vraiment le personnage il a un caractère très trompé très cash etc moi en général c'est ce que j'aime bien parce que j'ai quelqu'un qui est assez tac au tac donc euh... très rentre dedans et tout ça donc je pense que si je le rencontrerais ça irait bien mais j'aime pas du tout le personnage qu'il a créé pour youtube parce que je pense pas qu'on puisse être aussi autant etc dans la vraie vie oui on pourrait mais on trouve pas en l'humanité euh... mais j'ai plutôt l'impression que c'est un personnage qu'il a créé pour la chaîne et surtout ok mais c'est ce personnage que j'aime tant que je connais pas la personne je pourrais pas critiquer la personne en elle le personnage chef otaku qu'il a créé pour la chaîne j'aime pas c'est pas mon délire au début oui hein au tout début je le suivais etc mais petit à petit j'avoue que je me suis éliminé du tout ouais bah t'es la deuxième personne à me dire parce que donc la personne que j'ai interviewé avant vous c'était Ibi Otaku et elle m'a dit euh... ouais j'aime plus le j'ai visant moi ouais il m'a dit exactement la même chose que pour lui c'était pas son délire de se faire insulter dès qu'il arrivait sur une vidéo et du coup c'est pour ça qu'il avait arrêté de regarder ses vidéos bah c'est ouais c'est comme j'ai dit c'est un personnage donc il faut passer outre le problème c'est que moi j'arrive plus à passer outre c'est que ça passe ça passe tu peux créer un personnage un univers etc mais créer un personnage comme ça en tout cas j'ai dit créer un personnage en espérant que ce soit un personnage j'espère pas que c'est tout à coup comme ça dans la vraie vie mais créer un personnage comme ça il faut vraiment que ce soit des gens qui qui sont de cet humour très noir tout le temps oui et le souci c'est que bah déjà ça freine un peu ton évolution sur Youtube même s'il a réussi hein mais ça peut freiner et du coup bah allez regarder c'est pas l'insulte qui va me... qui va pécher au début c'est euh... c'est euh... les lives c'est des réactions aussi c'est vraiment des réactions un peu en... en être supérieur comme ça et qui va faire et il l'a expliqué un jour hein où il avait dit c'est... il avait dit lui même que c'est un... il se considérait pas comme le dieu du manga extérieur c'est un personnage qu'il avait créé à la base dans ses premières vidéos et puis bah la communauté est montée et c'est monté avec ce truc là donc il l'a gardé mais malheureusement ça euh... ça j'ai vraiment du mal c'est plutôt ça qui me... bah en france ça a plutôt bien marché puisque bon euh... chez nous en fait euh... il y a des écrans on va dire dans la Fnac et euh... au rayon manga du coup il y a des extraits de ses vidéos qui passaient dans la Fnac pour euh... du coup justement en parlant des mangas qui ont un petit peu une promotion par des youtubeurs etc... quel manga a beaucoup fait parler de lui mais que vous vous avez détesté ? Nitsuno Yaiba Ah vous ? The Manslayer Les deux ? Non il adore Moi je viens d'apprécier mais... voilà Alors je... je ne peux pas critiquer ce manga parce que je refuse de le lire et de regarder l'anime Ah comment... Pour plusieurs raisons Ah bon c'est quoi la raison ? Si je dis pas de bêtises il est édité chez Panini Panini manga Oui exact Voilà et c'est la maison d'édition que je déteste Moi j'ai quelques titres de chez Panini j'en ai pas beaucoup Donc j'ai des Demon Slayer et j'ai des Enfer et Paradis de Horwit Et honnêtement Panini donc je ne sais pas si vous êtes dans le courant et tout ou pas mais ils ont une restructuration totalement de leur maison d'édition C'est à dire qu'ils vont revoir les plans en promo et tout etc... Et honnêtement leur édition de Demon Slayer est très jolie Par contre je peux comprendre qu'on ne peut italien le manga mais le studio qui a fait l'animé franchement il mérite qu'on regarde l'animé Moi le problème c'est exactement ça C'est le fait d'avoir une maison d'édition qui fasse des rééditions Je pense à Mickey Larson comme ça Ils ont fait une réédition il y a quelques années Oui oui il y a très longtemps là ils ont refait d'autres Et ils ont arrêté la réédition Ca veut dire qu'ils ont fait une réédition et puis ils ont arrêté Mais justement par rapport à ça c'est compliqué Beaucoup de personnes du coup ont peur d'acheter chez Panini à cause de ce problème Et à savoir que bon je pense qu'il n'y aura pas de problème au niveau de Demon Slayer Parce que bon en France ça a tellement cartonné que c'est... En fait c'est à chaque fois qu'il y a un numéro qui sort il est très rapidement en rupture de stock Du coup je pense qu'il n'y aura pas de problème pour ce manga Après comme ils ont changé leur ligne éditoriale Normalement ça devrait être bon Mais bon je ne veux pas comprendre qu'on ne veut pas écrire le manga Après les dessins sont un petit peu vieillots mais ils s'améliorent Mais l'anime mérite d'être voulu Tout simplement parce que c'est par le studio UFOTEBLE Et de studio UFOTEBLE il fait un travail de ouf Ah non mais je ne doute absolument pas Claire Malick c'était très bien Je ne doute absolument pas sur la qualité Mais il y a un débat qu'il faut parler Un débat fin 2019 Il faut qu'on en parle Alors tu sais très bien de quoi je veux parler Parce que ça a dépassé les ventes de One Piece ? C'est faux ! C'est faux ! Puisque le débat ils ont dépassé One Piece C'est un peu facile Et quand je suis un énorme fan de One Piece Ah oui ça me reste là Voilà Mais je vais passer le cap de toute façon Là tu as à m'en parler Je ne pense pas que je l'irai justement parce que c'est chez Panini J'attendrai que toute la série soit sortie Une fois que j'aurai la certitude que la série complète est sortie Là j'achèterai l'intégrale Je pense et je l'irai Mais dans un premier temps je regarderai l'animé et le film qui va sortir Et le manga papier lui Tant que la série n'est pas sortie complètement je ne prendrai pas du tout Du coup toi Kilar c'est quoi le manga que tu trouves qui a été surcoté ? Mais t'avoué j'en ai pas comme ça Un manga que tout le monde a aimé et que toi tu as trouvé moyen, normal Par un S Si je prends à ça Auquel tu me penses toi ? Euh... Pour toi ? Un des trucs dont tu m'aurais dit ? Tu sais que je t'aurais sûrement parlé et que j'ai dû l'oublier hein Tu m'avais dit Seven Deadly Six non ? C'est pas ça ? Mais après j'ai plus regardé les animés que les mangas Ah ok Un anime qui était meilleur que le manga ? Euh... Bah après moi j'ai plus apprécié les animés de SAO que les mangas Vu que j'en ai lu 2 ou 3 seulement de mangas Mais après... C'était quoi ? C'était le premier arc de SAO adapté en manga Il était vraiment très très moche hein Celui-ci je sais pas si tu m'as vu l'arc Dans la critique manga d'ailleurs Ah mais l'arc & crade était horrible à lire hein Ouais il est dégueulasse On est tout à fait d'accord On l'a démonté dans la critique manga Ah mais j'ai essayé de le lire j'ai pas réussi Du coup toi ça serait quoi le manga qui a eu un superbe animé mais un manga nul ? Gundam Gundam Seed et Gundam Seed Destiny Ok et du coup à l'inverse un manga meilleur que l'animé ? C'est pas compliqué on a plein Il y en a plein en plein en plein en plein en plein Parce qu'il est mieux ou parce qu'il n'y a pas de fin à l'animé ? Parce qu'il est mieux Ah c'est pas facile alors en bref Je sais pas Je sais pas Un manga mieux que l'animé ? Je dirais plus fairy tale à ce moment là Ah oui aussi ça fonctionne ouais Un manga mieux que l'animé ? 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 Une art book Un manga mieux que l'animé ? Un manga mieux que l'animé ? Je crois qu'il y en a ils le vendent à 200€ alors qu'à la base ils coûtaient 20€ quoi. Alors ça il y a une astuce pour éviter tout ce truc là. S'il vous plaît quand vous voyez que les hardbooks ou même des mangas ont une cote disproportionnée par rapport à leur valeur de base. Au niveau des hardbooks hein. Parce que les mangas sont plus compliqués si vous parlez pas japonais. Mais achetez la version japonaise du hardbook parce que vous la retrouverez pour 20-30 balles sur internet. Je dirais de chercher sur ebay en général c'est là que vous allez trouver des trucs. Donc quand vous faites sur ebay vous pouvez faire recherche internationale dans votre recherche. La seule chose c'est que si vous voulez vraiment trouver sur ebay il faudra trouver le titre en japonais. Parce que des fois si vous tapez un titre en français ça va souvent être des revendeurs qui l'ont acheté en japonais et qui vous revendent des fois plus cher. Donc si vous le tapez vraiment en japonais dans la barre de recherche normalement vous trouvez des trucs pas trop cher. Du coup il y aurait une petite question c'est comme vous le savez je pense que c'est pareil que ce soit en France ou en Belgique. Les filles achètent beaucoup de yaoi. Et du coup je voulais savoir si vous de votre point de vue de garçon déjà si vous en achetez. Et si vous achetez également du yuri parce que le yuri du coup on pourrait penser que comme les filles achètent des yaoi les garçons achètent du yuri mais c'est pas vraiment ça. Est-ce que vous vous en achetez ? Ah si j'ai acheté un yuri celle là je peux répondre. Mais moi après j'ai des amis aussi qui achètent beaucoup de yaoi. Mais du yuri spécialement non. Et le yuri pas du tout ? Je m'intéresse pas donc ça. Et en général les shoujo c'est votre truc ou c'est pas trop votre truc ? Fiquette parmi eux, suis relax. C'est tous ceux que t'as jamais pris dans la bibliothèque. Ah mais c'est que c'est ceux qui m'intéresse pas alors. C'est vrai que c'est pas trop shoujo. Et toi du coup tu lis pas de yuri non plus ? Alors moi j'ai... Alors je n'ai jamais lu de yuri effectivement. Mais j'ai des yaoi. J'en ai quelques-uns et j'ai pas mal de shoujo aussi. Ma lecture a évolué aussi depuis que je suis marié. Parce que ma femme aime aussi des manga. Du coup j'achète des manga pour moi, j'achète des manga pour elle aussi. Et je déteste avoir un manga dans ma collection qui n'a pas été lu par moi-même. Et du coup je me force à les lire. Et force est de constater que c'est pas mal en fait. C'est le truc que j'ai le plus adoré et qu'elle m'a fait découvrir. C'est Pretty Face et Sweet Girl. Ok bah c'est intéressant. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui veulent pas lire des shoujo. Parce que pour eux c'est réservé aux filles par exemple. Et du coup ils se disent bah... C'est que ça m'a fait chaque fois. Non mais c'est ça. C'est surtout que du coup on se met dans une catégorie par exemple. Enfin je suis une fille et j'ai absolument aucun gaoi. Enfin j'aime pas ça. Donc c'est bien pour montrer que c'est... Pas parce que c'est destiné pour un public du féminin ou masculin. Parce que c'est forcément la vérité. Ouais bah après on est... Bon je pense que je peux dire tous les deux. Nous on fait faire une orientation. On s'en bat les specs. Nous franchement on est arrêté par rien. Quand t'as vécu dans un infernale avec 300 mecs en chaleur. Je crois que t'as tout vécu. Donc je veux dire franchement ouais mais je te vois que t'es en train de se marrer. Mais faut dire ce qui est quoi. On a quand même vécu des trucs. Mais on a vu des trucs qu'on aurait voulu jamais voir quoi. Donc ça c'est quoi. Voilà. Donc nous on n'est pas arrêté par ça. Et je pense que justement il faut... Et je l'ai fait énormément depuis les critiques manga. C'est sortir de ma zone de confort. Je l'ai fait d'abord pour voir sa château château. Avec Quand la neige m'appelle. Qui est pas du tout un yaoi. Je suis sorti ma zone de confort de Chanel. Et puis j'ai recommencé à lire justement des shoujo, des yaoi etc. Et c'est pas ce qu'il y a dedans qui doit vous freiner. Il y a ça. Il y a le romantisme. Il y a l'histoire. Il y a plein de choses. Et au Japon. Si vous dites ouais mais non mais au Japon. Les shoujo c'est pour les filles. Les yaoi c'est pour les filles. Les shonen c'est pour les gars. C'est totalement faux. Vous seriez étonné du nombre d'hommes au Japon. Qui lisent des shoujo. Je veux dire. C'est quand même un pays où la natalité est en baisse. Énormément. Et où les gens se réconfortent dans ce genre d'histoire. Du coup c'est quelque chose qui est énormément au Japon. Et il faut pas s'arrêter à des préjugés. Foncez. Si l'histoire vous plaît. Qu'est-ce qu'on s'en fout de la catégorie. Du coup s'il y a un manga que vous devriez conseiller. Qui à votre sens. Il a pas eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir. Buster King. Bah je connais pas du tout tu vois. Donc effectivement. Et l'animé est excellent. Ouais je connais pas. J'ai pas du tout. Ah ouais il y a un animé de Buster King. Bah si tu me parles de... Buster King c'est avec les démons c'est ça ? Avec le singe démon ouais. Le singe démon et la bonne femme qui va dans le monde. Bah attends je vais essayer. D'aller te le rechercher. T'y arrives. Bah c'est moi qui boge hein. Mais euh... Ah non attends. Ah non. Je vais confondre avec Glooblaz pardon. Buster King c'est moi qui... Et du coup toi le tien ça serait quoi ? Euh... Moi... Un manga qui n'a pas eu sa reconnaissance chez lui. Euh... Ergare. Ergare c'est un de mes langas préférés. Et je trouve que... Que peu de gens l'ont kiffé comme je l'ai kiffé. C'est un manga qui est magnifique. Or un manga... Ah bah alors j'en ai un. J'en ai un. Silver Spool. Ah oui. C'est de l'auteur de Fullmetal Alchemist. Exactement. Alors je trouve que c'est un manga où elle a osé quelque chose de fou. Il y a un anime aussi que je recommande. C'est très différent et tout. Cette lecture m'a apaisé de ouf. C'est totalement différent. On est dans un collège etc. Donc tout ce qu'on pourrait avoir dans une lecture un peu classique. Mais dans une école pour apprendre à être agriculteur, apiculteur, fermier etc. Et ça change. C'est apaisant de dingue. Je recommande vraiment. Ca c'est voilà. Que j'ai ma réponse en fait. Bon. Et puis c'est de quoi tu vas parler Kilar. C'est le manga que t'as piqué à Vito et que t'as toujours pas rendu c'était 5 ans. Oui c'est ça. Oui c'est ça. De Kenshiro Sakamoto. Ah oui. Après c'est vrai que t'as ressemblé un peu infériorisé. J'ai raconté par ça. Non mais je crois qu'on l'a eu en France mais qu'il est plus commercialisé. J'ai un doute mais ouais non si comme ça en fait en voyant la couverture je me souviens je me suis dit oui si effectivement j'ai déjà vu quelque part celui-là. Et du coup qu'est-ce que vous préférez entre votre communauté donc sur Instagram et la communauté qu'il y a sur Youtube. Ca c'est pour Akira. C'est moi qui gère les communautés. Qu'est-ce que je préfère entre Instagram et... Et ce que j'aime bien sur Instagram c'est que je préfère un peu ce que je veux en soi. Après la communauté on est en train de la perdre sur Insta. Parce que la communauté qu'on a gagné sur Instagram entre guillemets c'est parce qu'au début on faisait beaucoup de high-tech. Donc les gens se désabonnent parce qu'on fait plus de high-tech. Donc ça fait un peu mal au coeur de perdre une communauté et tout ça surtout pendant le confinement. Parce qu'il y a plus de high-tech du tout déjà de base et qu'il y a quelques mois qu'on en fait plus. Donc on le savait quand on a changé le thème de la chaîne, on le savait, on en avait jugé et tout ça. On savait qu'on allait... On pouvait perdre jusqu'à 50% d'audience. Donc c'est un pari risqué qu'on a pris donc c'est emmerdant mais c'est comme ça. Donc mais je dirais que la liberté de la communauté c'est l'interaction, je vais dire ça plutôt comme ça, l'interaction possible sur Instagram. Oui parce que tu peux poser des questions et tout. Bah oui c'est parce que là ça va encore parce qu'on a changé la chaîne vraiment depuis une année. Mais quand on faisait high-tech et les listes de commentaires, j'ai déjà mis, on ne savait pas les lire. Je ne vois même pas imaginer les youtubeurs avec 100 000 abonnés, 20 millions, je ne sais pas comment ils font. Enfin ils ne lisent plus, ils lisent plus aussi. J'aime bien lire tous les commentaires. Et là, il y a un moment où je ne savais plus, je ne savais plus lire. Et après il y a des questions aussi, je me demande si les gens regardaient la vidéo. Mais sur Instagram, Instagram tu as cette liberté de poster ton quotidien, de poster ton... Vraiment un peu tout. Je veux dire quand on allait, quand on avait été chez Google Analytics ensemble, On était chez Google dans les bureaux de Google. Là on pouvait le partager sur Insta. Quand je voyage, je partage sur Insta et tout ça. C'est vraiment gai. C'est une possibilité de partager son quotidien sans devoir prendre la caméra, tourner, faire un vlog, passer au montage et tout. C'est plus simple. C'est plus facile d'interagir en fait. Ouais c'est ça. C'est vraiment gai. Après, Kilar il ne gère pas son Insta. Le Insta il y a la bande. La gestion et tout ça, c'est un truc qui ne vienne pas de moi. Et du coup on arrive déjà à la dernière question, c'est pourquoi devrait-on suivre votre chaîne ? C'est pour Kilar celle-là ou quoi ? Pour les deux. Pour Kilar et pour moi. Alors, parce qu'on va vous faire vivre la culture asiatique, que ce soit la Corée du Sud, la Chine, le Japon, que ce soit Taïwan et tout ça. On a énormément de projets de voyage. Normalement, nous, le problème du confinement, c'est que ça a reporté nos projets de deux ans. Parfait dans un moment doré. L'année prochaine, on part dans la Chine. Enfin, tous les trucs sont un peu décalés. Mais on va énormément voyager et on va faire vivre ça. Que ce soit par plein de divertissements, des défis culinaires, des découvertes de trucs high-tech mais en rapport avec le manga, des critiques manga, des petites découvertes, etc. On va se donner un maximum de là-dessus. Et en plus, surtout avec la vidéo qu'on a faite, les trois mangakas qui ont fini en présent. Ça aussi, c'est des choses que les gens ne savent pas forcément. Donc, c'est des tonnes de recherches qu'on fait pour vous divertir, vous apprendre dessus des choses. Donc, je pense que vous le regrettez pas. Voilà. Ça va vous plait. Merci d'avoir accepté de participer à cette interview. Et si ça se trouve, on aura l'occasion de collaborer sur d'autres trucs. On sait jamais. Avec plaisir. Et du coup, c'était hyper sympa. Merci beaucoup. Et j'invite tous les gens qui regardent cette vidéo de ma chaîne d'aller s'abonner à votre chaîne. D'ailleurs, il y aura tous vos réseaux sociaux qui s'afficheront normalement à l'écran. Et ils seront aussi en barre d'infos. Merci. 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 Merci.